Quand on est freelance, c'est normal de parfois penser perdre les pédales et c'est normal parce qu'on a plein de projets, plein de choses en cours et c'est pas toujours facile de garder le cap. On a des craintes, on s'inquiète et pourtant ces six points que je vais vous citer aujourd'hui vont vous aider à garder la tête hors de l'eau. Allez, c'est parti ! Alors avant toute chose, si les vidéos que je prépare pour vous et que j'envoie au moins cinq fois par semaine vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et puis sinon appuyez sur la petite cloche comme ça vous êtes notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo. Cette vidéo et cette chaîne parlent de freelance, de business et de web design donc si vous avez des questions là-dessus n'hésitez surtout pas, je me ferai un plaisir d'y répondre juste en dessous dans les commentaires. Donc aujourd'hui, on va parler de comment ne pas perdre les pédales et donc j'ai préparé pour vous six points par lesquels je passe également comme vous parce qu'en tant que freelance, en tant qu'entrepreneur, c'est des périodes de doute on en a tous et donc aujourd'hui avec ces six points, je vais essayer de vous booster, vous donner du courage pour toujours garder le cap et donc le premier point, il s'agit de savoir que vous n'allez pas mourir. Tout simplement, pourquoi ? Eh bien quand on a comme ça des projets peut-être un peu trop ambitieux, un peu trop compliqués, on a l'impression que ça ne va pas, on va perdre les pédales, on va vraiment tout laisser tomber. En tout cas, mourir c'est sûr que vous ne ferez pas, ce n'est pas un projet, ce n'est pas un client ou quoi qui va vous faire mourir, c'est impossible, donc arrêtez de penser ça. C'est un point auquel on n'y pense pas de manière consciente. Mourir, ça paraît tout de suite très grave, mais en soi, ce n'est pas ça que je veux dire, je veux juste dire la vie ne s'arrête pas, c'est tout. Prenez les choses au calme et ça va bien se passer. Alors, deuxième point, important aussi, c'est que vous ne risquez pas de tout perdre. Donc, vous avez beau avoir avancé dans votre carrière et puis qu'il y ait un couac, un petit grain de sable, ce n'est pas le petit grain de sable qui va vous faire perdre complètement les pédales. Ok ? Des petits soucis, ça arrive, vous trouvez une solution, vous rebondissez et c'est reparti la machine de René Marre. Donc, ça, c'est aussi un point important que je trouve. Alors, parfois, on a affaire, ça c'est le point 3, parfois on a affaire à des mauvais clients et quand on a des mauvais clients ou des remarques parfois sanglantes, on a l'impression que ça y est, le business est foutu, on a loupé ce qu'on voulait faire parce que le client est la preuve en tant que tel qu'on ne fait pas ça comme il faut. Eh bien, c'est faux, tout à fait faux. Je dirais qu'un client n'est pas l'autre, un projet n'est pas l'autre, une situation n'est pas l'autre et ça, il faut bien retenir. Donc, je vous encourage à éviter ce genre de situation évidemment parce que si le client, quelque part, n'est pas content, c'est que vous avez peut-être fait une erreur. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut remettre en question tout le business, tout ce que vous avez mis en place, tous vos rêves, tous vos passions. Ok ? Donc ça, c'est bien important de garder ça à l'esprit, résolver le problème avec le client, mais l'entreprise continue, il n'y a aucun souci. Vous gardez la même idée, le même concept, s'il faut le remettre en question, vous remettre en question, mais sinon, vous repartez, il n'y a aucun souci. C'est important à savoir et à retenir aussi. Alors, le point 4, il s'agit de... qu'il y a... donc, ne vous inquiétez pas de vos concurrents, ne regardez pas trop ce que les concurrents font. Le principe, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est de faire tout à fait autre chose, comme ça vous vous démarquez, vous ne faites pas du tout partie de la moyenne, on va dire. Faites quelque chose d'innovant et surtout, ne regardez pas trop les concurrents, du travail, il y en a assez, le monde est énorme, il y a plein de choses à faire, plein de choses à découvrir, plein de choses à créer. Donc, voilà, n'aie crainte de vos concurrents, avancez et ne regardez pas derrière vous, ça, c'est un conseil que je vous donne, c'est très important. Alors, autre chose, attendez, avant que je perde le fil, donc oui, ça c'est important aussi, on est au point 5, c'est que vous n'allez pas tout perdre, mais ça rejoint un peu le point avec le client mécontent, mais donc, vous ne risquez pas de tout perdre, il ne faut pas penser noir et blanc, voilà, vous pouvez avoir une petite baisse de revenus, une petite baisse d'appel, je ne sais pas, moi, le business qui diminue un tout petit peu, acceptez-le, accueillez-le, c'est peut-être une période où vous devez vous calmer un peu, vous recentrer sur vous-même, remettre les choses au clair peut-être pour vous, vous remettre en question, je ne sais pas. En tout cas, ça ne sert à rien d'avoir peur, ne vous excitez pas, ce n'est pas pour ça qu'il faut appeler toute la journée, faire des cold calls, etc. Je ne pense pas que c'est la bonne solution, donc ça, c'était le point 5. Le point 6, alors, le dernier point, c'est prenez les choses et les problèmes, un à la fois, donc imaginez que vous avez 4-5 choses à faire, 4-5 problèmes, vous commencez par le premier, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième, ça ne sert à rien de s'emballer et de vouloir faire les 5 en même temps, parce que ça, c'est garanti que ça n'ira pas, gardez bien à l'idée de faire les choses une après l'autre, donc aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde la télé, donc je prends une petite métaphore ici, toute simple, mais vous allez vous y retrouver, à mon avis, très rapidement et très facilement, parce qu'on le fait tous, moi aussi, on est devant la télé, donc on regarde quelque chose, un film, n'importe, et notre réflexe aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de regarder Instagram et scroller, scroller, scroller. Voilà, mais vous imaginez bien que regarder Instagram et regarder la télé, au moins vous êtes très fort, je ne sais pas, mais ce n'est pas possible de suivre les deux, ok, et puis ce n'est pas comme ça que vous allez pouvoir vraiment profiter de l'instant présent, et donc c'est important de faire les choses l'une après l'autre, il n'y a pas de secret pour ça, mais c'est pour ça que je voulais en parler ici dans cette vidéo, donc ces 6 points, j'espère que ces 6 points vont, je vais les mettre dans la description, comme ça vous avez un petit rappel et vous pouvez les relire à votre aise, mais donc voilà, c'est important de penser à ça, j'espère que ça va vous booster, si vous êtes justement dans une période un peu plus creuse, n'ayez crainte, je ne dis pas pour ça qu'il ne faut pas se remettre dans la question, mais en tout cas, n'ayez crainte, acceptez le moment, profitez-en justement, pour essayer de voir comment vous pouvez rebondir, et repartir de plus belle, des hauts et des bas, c'est normal, on en a tous. Allez, je vous souhaite une bonne journée, on se voit demain pour une nouvelle vidéo, allez, ciao ! Hello ! Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, donc comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer, et je crée donc des sites web avec Webflow, j'ai créé un processus en 5 étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients, c'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps, ça fait 2 ans que j'utilise et il est vraiment tip top, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ou envoyez-moi un message direct, et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !